Bonjour à tous, voici la troisième vidéo dédiée à Judith Polgar et cette troisième partie consacrée à l'intronisation au Panthéon de la Gloire des Échecs de la championne hongroise analyse la partie qui l'opposait à Vessin Topalov le 23 octobre 2006 lors du tournoi d'Essent aux Pays-Bas et cette partie est aussi une partie historique dans la mesure où par cette victoire Judith Polgar devient la première femme à battre un joueur classé à plus de 2800 points et l'eau et pendant un moment Polgar a été la seule et a détenu le record en quelque sorte, plutôt la performance du joueur le plus fort battu avec Topalov qui était à l'époque classé 2813 et d'ailleurs Polgar a battu Topalov à deux reprises dans ce tournoi Topalov qui sortait de son championnat du monde perdu contre Kramnik et la performance de Polgar a depuis été améliorée puisqu'en 2017 c'était au tournoi Gringue et bien Ouyifan, la championne du monde chinoise, a battu Karmana qui était classée 2817 et l'eau à ce moment-là donc analysons cette partie entre Polgar et Topalov deux joueurs d'ailleurs qui sont nés la même année, enfin en tout cas qui sont nés en 76 pour Polgar, je crois que Topalov c'est soit 76 soit 75 donc ils ont le même âge donc Polgar avec les blancs a joué 4, Topalov a joué C5 Kf3, D6, D4, C3, Kf6, Kc3, E6, G4 donc si vous avez suivi la vidéo précédente de la partie entre Polgar et Anand et bien c'est la même variante et Anand avait continué par une critique E5, Kf5, G6, G5, prise en F5, E5, D5 et la Hongroise avait gagné mais Topalov, qui pourtant n'a pas peur des complications décide de ne pas rentrer dans cette variante et joue le coup H6 qui veut tout simplement après G5 échanger le pion et en fait maintenir le cavalier en F6 donc on transpose finalement dans la variante Keres de la Sicilienne la variante Keres c'est si je vous redonne les coups voilà ici là c'est la variante de Chevenin qu'on joue E6 et les blancs jouent G4 et si les noirs jouent H6 et si les blancs poursuivent par fou E3 qui est un des coups possibles là on joue A6 et on transpose dans la partie Polgar-Topalov bon là donc on peut jouer H4 mais Julie Polgar joue fou G2 donc elle développe sur fou et Topalov joue G5 alors un coup évidemment affaiblissant mais qui peut avoir l'intérêt c'est de stopper en quelque sorte la poussée des pions à l'aile roi et qui peut avoir aussi un intérêt c'est de pouvoir en cas de poussée F4 reprendre en F4 avec le pion mais bien entendu l'aile roi noire est affaiblie alors le coup H6 affaiblie d'une certaine manière déjà mais là ça renforce de toute façon Topalov avait son idée derrière la tête ici on pouvait jouer H4 qui est fort mais Polgar joue Dame E2 en fait elle veut faire le grand roc cavalier D7 grand roc cavalier E5 et c'est là aussi une des idées suggérées par le coup G5 c'est qu'en fait si on joue F4 on prend en F4 et le cavalier n'est pas chassé la case E5 est une belle case déjà le pion G4 est attaqué donc Judith Polgar joue H3 mais évidemment vous observez que les noirs n'ont pour l'instant développé que deux pièces les deux cavaliers alors que les blancs ont sorti leurs quatre pièces mineures la Dame y ont roqué donc il y a un avantage de développement maintenant il faut ouvrir la position alors dans cette position justement il y a deux coups qui sont a priori plus prudents c'est Dame C7 et F7 l'idée étant par exemple de préparer un éventuel Grand Rock ou en tout cas d'amorcer le contre-jeu à l'Elda les parties jouées à cette époque se sont déroulées sur ce thème et les blancs ont souvent joué soit après Dame C7 F4 voire cavalier F3 l'idée de cavalier F3 c'est d'échanger le cavalier qui est quand même bien placé soit après F7 cavalier F3 ou F4 et en fait ici Topalov joue cavalier F6 D7 sans doute pour défendre contre cavalier F3 dans la mesure où il pourrait refaire le relais des cavaliers en cas d'échange du cavalier F5 mais Polgar joue F4 alors H4 était à considérer également mais F4 c'est le coup évident G F4 F4 et B5 donc là c'est évidemment une idée que Topalov a le cavalier en E5 défend la case C6 donc évidemment ça peut parer certaines menaces alors là cette position était quand même déjà connue de plusieurs parties et Judith Polgar donc là il y a des coups comme cavalier F3 A3 ou Dame F2 et Polgar joue tour F1 H1 pour placer la tour sur la colonne F qui est ce Miubi cette position était déjà connue d'une partie jouée en 2005 entre deux amateurs on est à Chisina c'est à dire en Moldavie et les noirs avaient joué B4 et la partie avait continué par cavalier B1 mais on peut envisager soit cavalier D5 qui est intéressant E prend E prend et Dame C7 mais la position est extrêmement compliquée alors ici l'informatique propose cavalier E6 véritablement pour mettre le feu mais après B4 peut-être que cavalier A4 est aussi à envisager même si le cavalier ne paraît pas très bien placé après par exemple Dame A5 B3 Fou B7 Dame D2 le pion B4 est attaqué d'ailleurs ça rejoint certaines lignes qu'on trouve dans cette variante de l'attaque anglaise où les blancs jouent A3 et finalement profitent du plouage sur cavalier A4 on peut envisager également un coup A5 avec l'idée de jouer x6 mais Topalov arrive avec un coup nouveau c'est Fou B7 et Fou B7 développe le fou mais aussi on voit Fou B7 poursuit en fait une des idées de cavalier F6 B7 c'est à dire que les noirs peuvent jouer cavalier C5 et le pion E4 qui est isolé au passage peut être une cible des pièces noires mais Polgar va répondre par dame F2 alors dame F2 place la dame sur la colonne F ce qui fait cavalier C5 évidemment c'est une catastrophe parce qu'il y a fou prendre E5 et évidemment on ne peut pas reprendre si la dame prend F7 donc on a gagné une pièce donc les noirs jouent tour C8 donc là le contre-jeu noir à l'aile dame se développe comme on trouve régulièrement dans ses positions de la sicilienne voilà avec un roi qui est au centre alors qu'il n'est pas à l'aise au centre mais pour l'instant les blancs on ne voit pas comment ils peuvent ouvrir la position ceci dit les choses peuvent arriver très vite cavalier C3 E2 alors le cavalier en C3 va en E2 d'abord parce qu'il n'a pas à défendre E4 puisque le fou G2 fait déjà affaire il part aussi un B5 B4 qui là serait à taper dans le vide alors voilà si on joue B4 on peut jouer cavalier G3 donc on anticipe B4 et puis l'idée aussi c'est qu'on va jouer cavalier G3 et H5 parce qu'il y a quand même une case faible c'est la case F6 la colonne F est quand même assez faible pour les noirs Topalope joue fou G7 donc son fou est développé le pion D6 certes n'est plus défendu mais les blancs n'ont pas l'intention de l'attaquer et Topalope envisage qui c'est de faire le petit roc alors c'est vrai que le petit roc ça paraît quand même très dangereux dans cette position mais c'est possiblement moins dangereux que laisser le roi noir au centre cavalier G3 et là tour H7 en fait c'est l'idée de Topalope le roc comme j'ai dit est peut-être dangereux mais Topalope veut défendre H7 avec la tour et ensuite il envisage de jouer fou H8 donc le fou défendrait F6 et E5 et la tour défendrait F7 alors ici peut-être que le coup roi B1 immédiatement était meilleur mais Polgar joue cavalier H5 menace en fait d'échanger le fou G7 le fou se retire et maintenant roi B1 c'est le genre de coup dans ces positions on peut avoir du mal à comprendre s'il est utile ou pas si c'est une perte du temps ou pas c'est souvent intéressant parce qu'en fait le roi se retire de la colonne C et donc il y a une partie du contre-jeu noir qui est ralentie maintenant ça peut être aussi une perte de temps parce que les noirs peuvent faire autre chose c'est certain en tout cas la position est extrêmement complexe et là Topalope aurait pu jouer Dame B6 qui aurait pu quand même causer quelques problèmes en tout cas auraient été problématiques pour les blancs sans que ça aille forcément mal pour les blancs fou G3 cavalier C4 et sur fou H4 on joue B4 avec une position vraiment très très compliquée mais Topalope joue cavalier C5 j'avais dit que le fou en B7 visait E4 avec le cavalier en E7 cavalier de D7 en C5 le pure E4 est vraiment attaqué et surtout que le cavalier en H5 ne s'est plus retiré donc là en fait mais c'est un coup qui est très très dangereux et on va voir pourquoi alors ici Judith Polgar a raté l'occasion de gagner en tout cas de prendre un très très gros avantage elle aurait pu jouer cavalier F5 cavalier F5 après E prend F5 fou prend E5 fou prend F5 Dame prend F5 et là ici il y a deux menaces il y a Dame prend H7 et il y a Dame prend F7 la tour si elle s'en va il y a Dame prend F7 donc en fait les Noirs perdent la qualité après Dame G5 Dame prend H7 Dame G6 on échange les Dames cavalier F4 Roi F7 et là on peut jouer par exemple cavalier D3 on peut jouer H4 avec une finale on le rappelle on a une qualité de plus qui est vraiment un avantage assez important alors bien entendu les Noirs peuvent continuer à lutter mais ils sont plus pour se battre pour un combat d'arrière-garde que pour jouer pour le gain clairement la finale est difficile alors sur cavalier F5 si on joue tour C6 par exemple parce que cavalier F5 ça menace D6 quand même si on joue tour C6 par exemple il y a cavalier F7 G7 fou prend cavalier prend G7 fou prend fou prend E5 on ne peut pas reprendre puisque la dame serait en prise tour H7 et dame G3 et là le pion D6 est quand même condamné quasiment à le faire alors notons que sur cavalier F5 si on veut jouer cavalier prend E4 il n'y a pas de problème fou prend E4 fou prend E4 cavalier prend D6 échec et on n'en parle plus voilà donc cavalier F5 était fort on pouvait également prendre E5 d'abord avec le fou et jouer cavalier F5 ça marchait également Judith Polgar a joué fou G3 alors fou G3 ça découvre le fou pour la dame sur la colonne F mais aussi ça permet au fou d'aller en H4 et de chasser la dame et là il y a la lutte pour les cases noires et notamment la case F6 qui devient féroce et là Polgar donc a joué fou G3 et Topalov aurait dû comprendre qu'il fallait replier le cavalier en D7 même si les blancs auraient pu continuer par cavalier F5 qui marchait bien mais Topalov joue cavalier prend E4 il capture le pion il va finalement dans son idée fou prend E4 fou prend E4 fou H4 attaque la dame dame C7 alors sur dame A5 il pouvait y avoir fou F6 fou G6 prise en H8 cavalier F6 échec roi D8 et là peut-être cavalier F5 qui est extrêmement fort voilà parce que après E prend F5 G prend F5 vous voyez d'abord que le fou n'a pas de case de fuite et que le pion D6 est attaqué le roi noir est complètement exposé au centre donc là c'est vraiment une attaque D6 Paul Gare joue dame C7 ce qui permet de garder un oeil sur D6 pardon Topalov a joué dame C7 et là en gros on joue fou F6 donc là c'est vraiment aussi on est en plein combat féroce mais on se bat pour la domination d'une case c'est la case F6 le fou veut s'échanger contre la seule pièce qui défend F6 le fou H8 si les noirs jouent fou B7 parce qu'évidemment la menace c'est fou prend H8 et cavalier F6 prise prise alors on ne joue pas cavalier F6 mais cavalier G7 échec sur roi F8 bien entendu on se prend cavalier prend E6 il nous perd la dame sur roi D8 on se prend aussi cavalier prend E6 d'ailleurs les deux et sur roi D7 et bien il y a dame prend F7 échec cavalier prend tour prend échec roi D8 cavalier prend E6 mat voilà une belle façon de conclure Topalov trouve la seule défense possible c'est fou G6 qui permet de défendre F7 fou prend H8 fou prend tour prend H8 alors fou prend H5 ne change pas les choses fou prend fou prend déprend cavalier prend E6 on ne peut pas prendre en E6 puisqu'il y a mat en F8 dame C6 cavalier D4 E prend G prend tour G7 tour prend D4 les blancs ont un pion de plus mais de surcroît le roi noir est toujours en danger donc fou prend H8 tour prend H8 cavalier F6 échec roi D8 H4 donc là la menace c'est H5 gagnant le fou Topalov joue dame C5 il essaye de trouver alors le fou en fait ne peut pas vraiment s'en sortir alors sur H5 on peut peut-être prendre en H5 mais on peut aussi jouer dame D2 H prend dame G5 et attention à la découverte qui peut faire très mal je ne vais pas aller plus loin mais c'est dangereux donc dame C5 H5 fois H7 et dame H4 donc la dame se place sur la diagonale avec le roi noir derrière et toujours cette menace d'échec à la découverte du cavalier ici ici notamment puis évidemment ici donc Topalov joue fou prend C2 échec sur roi C7 ça ne marche pas parce qu'il y a cavalier prend tour prend tour prend avec cet échec cavalier fou tour prend cavalier prend aussi son gagnant dame donc fou prend C2 et là les blancs gagnaient plus simplement après roi en fait on ne prend pas voilà et les menaces se maintiennent mais Polgar sans nous déconcentrer et sûr de ce fait joue cavalier prend C2 dame prend C2 échec roi A1 tour C4 cavalier E4 échec roi C7 cavalier prend D6 tour F4 dame E7 échec donc là la dame rendant le camp noir et le roi noir va être chassé roi B6 dame B7 échec roi A5 et là le dernier coup et là le dernier coup qui fait mal c'est dame A7 en fait menace cavalier B7 qui chasse la dame et ensuite on va pouvoir jouer pour le mat si on joue tour prend F1 cavalier B7 ici et on se fait tout simplement écraser là il y a un mat forcé on gagne la dame déjà topalov continue B4 tour E1 cavalier F3 ici cavalier B7 échec était plus fort parce qu'il y avait un mat forcé enfin Paul Gard sait qu'elle gagne donc elle ne va pas forcément chercher le plus expéditif cavalier prend tour prend cavalier prend C2 échec roi B1 et ici devant évidemment la menace de mat sur roi B1 cavalier D4 cavalier B7 ici et bien les noirs doivent abandonner le cavalier une pièce et la lutte devient évidemment beaucoup trop superflue c'est pour ça que Topalov abandonne au 39 donc c'était l'analyse de cette troisième partie j'espère en tout cas que vous avez apprécié n'hésitez pas si vous avez aimé à liker à partager la vidéo à commenter si vous voulez faire une observation et puis également à vous abonner pour suivre mes publications notamment sur Judith Polgar à bientôt ciao ciao